A 4 heures de vol de la Réunion, dans le petit village reconstitué de Pilgrim's Rest, Sherry Godwin reproduit pour les touristes les gestes des orpailleurs du début du XXe siècle. Quand la première pépite a été découverte, en 1873, les chercheurs d'or ont débarqué par milliers dans la petite vallée. Pilgrim's Rest est le site de la première ronde de la Réunion. A cette époque, il y avait des rumeurs sur la présence d'or dans la région. Ils trouvaient peu d'or jusqu'au jour où un orpailleur a trouvé ici un véritable filon, le plus important de l'époque. Ils ont donc cherché de l'or alluvionnaire dans la rivière, puis dans les montagnes, pensant que le métal précieux venait de là. Ils se sont aperçus qu'il y avait de nombreux filons d'or dans les montagnes autour de Pilgrim's Rest. Dans ce charmant village, l'aventure a duré dix ans. Dix années de fièvres qui ont installé à Pilgrim's Rest le début de l'histoire de l'or d'Afrique du Sud. Mais dès qu'un filon a été trouvé à Johannesburg, les orpailleurs ont tous plié bagages. Au départ, à Johannesburg, il n'y avait rien. Les hauts plateaux ne sont pas très attractifs, mais à la découverte de l'or, la ruée a alors commencé. Beaucoup de gens d'Afrique australe ont débarqué pour y travailler. Ainsi, beaucoup de colons blancs sont devenus très riches. Petit à petit, c'est devenu une véritable métropole où les cultures se mélangent. Ainsi, tout a commencé avec la ruée vers l'or. Il n'y avait rien avant. Aujourd'hui, les nouvelles technologies pourraient permettre d'extraire à nouveau le métal précieux. Mais le village a été entièrement reconstitué et classé Monument National. L'occasion pour les touristes de goûter au mode de vie désuède et chercheurs d'or. Ils peuvent même tenter leur chance à la recherche d'une pépite. Une expérience d'un autre âge, dans une Afrique du Sud insoupçonnée. Et on se retrouve vraiment téléportés dans ce siècle-là, des chercheurs d'or. Alors ça nous étonne parce qu'on s'imagine qu'aux Etats-Unis qu'on ne retrouvait de l'or. Eh bien non, pas du tout. Et donc voilà, Pilgrim's Rest avec ce côté complètement désuet. On court après cette Afrique. On n'y est pas encore. On va d'étonnement en étonnement. Et on a toujours envie d'en savoir un peu plus. En tout cas, c'est vraiment une étape extraordinaire. Si l'Afrique du Sud est deuxième producteur d'or au monde, c'est grâce à son histoire géologique très particulière. Sur la route du parc Kruger, l'immensité des paysages se dévoile. Le haut plateau de Johannesburg se casse. Les couches sédimentaires affleurent. Voici le Blyde River Canyon. Le troisième canyon le plus profond au monde. Il y a plusieurs milliards d'années, en fait. Près de 4 milliards d'années, on a commencé par l'évaluation des fonds marins ici. Donc ce qui s'appelle notamment le plateau de Johannesburg, qui est à peu près à 1700-1800 mètres d'altitude. Et donc on a eu une cassure avec cette partie basse ici. Il y a eu des roches sédimentaires qui se sont cassées, qui se sont élevées. Et certaines roches étaient plus dures, d'autres plus tendres, notamment du schiste, notamment du grès. Comme on peut trouver ici, c'est la couleur rouge, ici du canyon. Et ces roches, après usure, donc avec l'érosion, avec des glaciers, et avec notamment la rivière Blyde. Donc cette érosion a formé ici un canyon, donc qui est le troisième canyon. La fenêtre de Dieu, les trois ronds d'Avel, le canyon, des paysages majestueux, objet de toutes les convoitises depuis toujours. L'histoire de leur peuplement est aussi une histoire de lutte et de bataille entre les colons blancs d'origine anglaise ou hollandaise et les ethnies africaines. En fait, on a les hauts plateaux qui sont très peuplés par les fermes et par les fermiers africaners qui ont su utiliser le territoire intérieur, suite notamment à des grandes guerres qu'il y a eu, comme on disait, avec les peuples soisis, mais aussi les zoulous qui ont pourchassé les Ndebelés vers le nord. Sur ces terres arides, aux températures extrêmes, les africaners ont fini par s'installer sur leur terre promise, le Iffield. Aujourd'hui, la brousse hostile est toujours occupée majoritairement par des descendants des premiers colons. Quand les pionniers sont arrivés du Cap dans les années 1820, mes ancêtres faisaient partie du voyage. Un de mes arrières-grands-pères a été tué dans une bataille contre les Zoulous. Ils se sont ensuite installés dans une petite ville à 100 km d'ici. Ils y sont restés pendant des générations. Avec sa femme, Nils Botma tient aujourd'hui un hôtel à Cap-sur-Hoppe, là où la plus grosse pépite d'or d'Afrique du Sud a été trouvée. Amoureux de ces terres, ils coulent des jours calmes dans un paysage somptueux. Mais si les luttes interethniques font partie du passé, les clivages sont toujours géographiquement présents. La politique raciste de l'apartheid a séparé les populations pendant plus d'un demi-siècle. Seulement 16 ans après son abolition, Nils Botma ne cache pas son inquiétude. Ce que nous appelons la nouvelle Afrique du Sud aurait dû être mis en place avant même l'apartheid. Le climat social aurait été différent. C'est désormais une bonne chose que tout le monde puisse voter. Il est normal que dans un pays où l'on travaille et dans lequel on vit, on puisse élire les gens qui nous gouvernent. Sinon, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure. Mais nous espérons que la vie politique va rester stable. C'est la seule peur que nous ayons, que le pays devienne à nouveau instable. La nouvelle Afrique du Sud avance parfois à tâtons. Aujourd'hui, le pays est un modèle de transition vers la démocratie et un exemple pour le continent africain. Mais les immenses richesses, les cultures et les intérêts du pays s'entrechoquent. Et c'est petite touche par petite touche que l'histoire de l'Afrique du Sud dessine l'arc-en-ciel de la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada